bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti c'est la première vidéo de 2021 et pour ça et bien je vous présente tous mes voeux j'espère que cette année 2021 sera beaucoup mieux que l'année 2020 on va espérer que le corona tout ça tout ça les confinements c'est derrière nous même si à l'heure où je vous filme à cette vidéo on est fin décembre on est même le 28 décembre aujourd'hui et j'ai des doutes quand même sur le fait du confinement que c'est terminé tout ça tout ça mais bon voilà je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2021 tout ce que vous désirez j'espère vraiment que tous vos rêves vont se réaliser voilà je veux juste vous souhaiter que du bonheur que du bonheur que du bonheur et voilà c'est tout aujourd'hui je reviens pour la première vidéo de 2021 et j'ai envie de vous montrer mon décembre voilà donc ça y est il est terminé ce décembre on aura vu pourquoi je dis ça parce qu'en fait j'étais bien partie j'avais préparé ma structure j'avais préparé mes découpes mes tamponnages mais que mes mises en couleurs j'avais préparé mes feuilles et au bout de six jours j'ai fait six jours dans mon délé et au bout de six jours j'ai abandonné j'ai laissé de côté alors j'avais mis sur un brouillon qu'est ce que je voulais sur chaque journée quand même voilà je notais un petit peu et je faisais des photos donc déjà c'était pas trop mal mais en tout cas j'avais pas le temps du tout de scraper donc je l'ai laissé à l'abandon et donc hier le 27 décembre je me suis dit c'est dimanche après midi tu es tranquille t'as rien à faire aujourd'hui tu le fais et c'est terminé et donc j'ai passé quatre heures quatre heures à finir d'imprimer mes photos et faire mon daily december j'ai même réussi à faire mon journaling sur tous les jours voilà donc je suis trop contente j'ai déterminé il est fait il est terminé je vais pouvoir le ranger comme vous voyez il est quand même assez dodu il a un peu de mal à s'ouvrir mais je pense que c'est dû à la structure en plastique je vous remettrai le lien si vous voulez de la structure que j'avais acheté du coup sur aliexpress moi j'avais ça dans mes placards pour rappel ça fait au moins deux ans et pour rappel aussi je vais vous montrer ce que j'ai utilisé j'ai utilisé la collection christmas cocooning de chez florilege et en fait j'avais les die cut et je ne les ai pas du tout utilisés donc ils vont finir sur vinted et à l'intérieur j'ai rajouté il reste deux cartes de pl et il y avait une feuille qu'on pouvait découper avec des étiquettes il y avait d'autres trucs à découper enfin des étiquettes des mots et tout j'ai tout découpé et j'ai mis ça à l'intérieur et je vais le revendre voilà je sais pas si quelqu'un à à la collection papier et que ça l'intéresse bah voilà je vais le mettre sur vinted donc voilà sinon j'ai utilisé quoi j'ai utilisé des washi j'avais du coup acheté celui là les mots là de comment c'est mes petits ciseaux je n'ai quasiment pas utilisé j'ai plus utilisé celui là qui est un de chez creed paper c'était avec la collection snow and cocoa celui là qui est un de aliexpress j'ai utilisé aussi le rouge et le à rayures et après sinon on découpe tout ça il me reste tout ça et je pense que je les mettrai avec les découpes là quand je je le vendrai il y a des mises en couleurs et tout sur le thème de l'hiver je sais pas si je vais les garder peut-être pour faire des cartes encore là au mois de janvier mais c'est pas sûr il ya ça qui est en calque ça en papier coloré j'ai fait aussi des onglets parce que j'en ai mis pas mal sous mes photos des onglets voilà et ils sont teintés avec l'encre garance de florilège voilà la floricolor garance et voilà enfin bon bref il ne reste que ça ah ça m'a chanté bah oui c'est les vacances scolaires du coup voilà donc c'est parti je vous montre mon délit décembre alors moi j'ai fait toujours très simple vous savez que je suis pas quelqu'un qui fait dans la fioriture on va dire donc en général j'ai ma photo donc ici par exemple le jour 1 c'est mon calendrier de l'avent des fois j'ai mis un onglet j'ai mis une découpe ici j'ai fait un rond avec avec ça avec ma perforatrice ronde de chez cultura voilà je sais pas le diamètre mais voilà c'est une grosse et les chiffres je les ai découpés à la silhouette dans du papier craft et j'ai fait ça en général tout le temps j'ai mis du washi ici ici c'est une phrase que j'ai découpé en bas des papiers de chez de florilège voilà et voilà et puis avec les chutes de papier voyez j'ai fait des petits intercalaires donc ici j'ai juste mis un un onglet et puis j'ai mis deux cartes de pl voilà j'ai mis un petit chapeau j'ai fait ça tout le temps voilà des des fois il ya des petits feuillages un petit personnage la photo et le texte voilà j'ai rien fait de de particulier j'ai juste fait ça donc je vous le feuilleter vite fait des fois il ya plusieurs photos des fois y'a qu'une photo donc j'ai fait j'ai fait je suis resté dans le simple voyez voilà là par exemple c'est le colis de d'agnès qui avait gagné le concours là c'est le colis de corinne parce que elle m'a acheté un album au mois de décembre donc voilà ici un dimanche tranquille donc je m'étais arrêté à cette page là en fait et après j'avais plus rien donc voilà si ce que j'ai fait c'est ça vous le voyez là c'est un un onglet que j'ai réalisé comme ce que je vous ai montré quand j'ai fait ma page de scrap pour brode en scrap là c'est un papier de vous savez quand on plastifie voilà et à l'intérieur j'ai mis des paillettes j'ai mis des paillettes rouges et des paillettes holographiques voilà donc j'ai fait ça à chaque fois j'ai fait ça voyez plusieurs photos ou dans n'importe quel sens un peu voilà j'ai raconté ma vie quoi voilà encore un petit onglet ici hop là la commande de chocolat pour faire les bûches ici j'ai mis deux jours parce que c'était deux mini photos donc j'avais pas grand chose à raconter voilà ici la bûche au chocolat là la bûche à la vanille le lendemain ici encore un onglet vous voyez du coup là comme j'avais envie de mettre un texte ici j'ai fait la déco là et du coup on on est en grinch la grinchérisation merci snapchat là je vous raconte que enfin je me raconte que j'étais à la bourre dans mon daily december et que du coup j'ai rattrapé mes photos là ici le 22 j'ai j'ai imprimé mes photos de du 6 au 22 en fait en gros et voilà là c'est un petit toto cadeau et là on arrive aux 24 et aux 25 et là j'ai fait pareil un onglet transparent au début en fait c'était censé être juste un onglet mais en fait comme j'avais j'ai imprimé beaucoup trop de petites photos et que ça faisait trop chargé sur cette petite page là du coup j'ai mis quatre petites photos ici aussi pour pour illustrer le 24 décembre et là j'ai fait du coup un intercalaire pareil avec une feuille de plastifieuse à chaud avec les mêmes paillettes rouges et holographiques que ça en fait j'avais fait la page entière et j'ai coupé en deux vous comprenez bien et ici j'ai fait des lettres avec la punch board mini alphabet voilà et j'ai utilisé le pochoir dont je vous avais parlé que j'avais acheté sur la fourmi et j'ai mis en couleur comme ça là avec la distress oxide festive berries avec celle là voilà donc j'ai fait ça et j'ai collé là donc pour pas qu'on voie à l'arrière que c'était juste en fait que de ce côté j'ai refait les mêmes lettres et je les ai collés comme ça voilà donc ici le 24 tac 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 et ici le 25 du coup j'ai recollé quatre petites photos ici et puis j'en ai recollé là voilà et ça y est il est terminé il est fini j'ai tout rempli je suis trop fière de moi parce que souvent en fait j'aime bien faire le daily december mais j'ai beaucoup de mal à m'y tenir voilà donc j'ai bien aimé cette année à l'avoir fait d'une seule traite là le dimanche enfin hier quoi mais pour vous il ya quelques jours j'ai vraiment voilà comme ça c'était torché en gros et j'avais pas à me poser de questions tout ça tout ça donc je suis vraiment trop contente vous avez vu la couverture je sais pas si je vous l'avais montré du coup je crois pas parce que je l'ai pas fait en vidéo mais voilà j'ai tamponné des petites étoiles j'ai fait une sorte de demi couronne ça c'était le sticker ce que moi j'avais fait avec ma silhouette et puis j'ai utilisé le très gros nœud là je l'ai utilisé qu'une fois du coup mais il est magnifique ce nœud puis toujours un petit personnage de florilège et puis voilà donc voilà ça y est il est terminé j'ai envie de vous dire vivement 2021 fin le mois de décembre 2021 et puis ben j'espère que cette petite présentation vous aura plu dites moi vous si vous l'avez terminé votre dédé si vous vous êtes tenu à jour ou si vous êtes comme moi si vous avez fait si vous avez fait par exemple quelques jours en début de mois et puis qu'après vous avez lâché l'affaire et que vous allez être une acharnée à faire à le finir avant avant janvier ou peut-être après si ça se trouve enfin bon bref du coup ben voilà sur ce je vous laisse je vous fais de très 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 gros bisous je vous dis à très bientôt ah oui bah tiens attendez avant de couper je vais vous parler un petit peu de ce qui va se passer en 2021 en 2021 je sais pas trop comment ça va se passer je sais pas trop si je vais vous faire deux vidéos par semaine ou pas pour l'instant j'hésite je sais pas si je vais continuer à faire des vidéos si si je vais arrêter ou je sais pas donc peut-être que vous aurez moins de vidéos certaines semaines donc désolé on a été coupé donc oui je sais pas trop comment je vais m'organiser cette année si je vais arriver à faire deux vidéos par semaine ou pas et si je vais avoir le temps de tout faire on verra de toute façon vous verrez bien j'ai envie de vous dire et puis j'ai pas envie que ça soit que ça soit comme on dit une obligation j'ai toujours envie que ce soit un petit plaisir voilà les vidéos et tout ça tout ça donc sur ce je vous laisse je vous fais de très très gros bisous je vous souhaite encore une belle année 2021 et puis on se retrouve peut-être très bientôt dans une prochaine vidéo mais d'ici là scrapez bien ciao 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 ciao